et bonjour à toutes et à tous on est toujours en live sur the last pay sur la release alors j'espère que j'aurais pu le sauver mais pas sûr donc peut-être que cet épisode de vod arrive un peu hors contexte puisque mon logiciel de streaming a planté et j'arrive pas à récupérer l'épisode de vod précédent bah du coup voilà vous retrouverez nuit 3 de guildenberg totalement comme ça à la fraîche mais c'est pas grave c'est pas le jeu qu'a planté c'est le logiciel donc pas de souci particulier à remonter au dev en tout cas j'espère que les gens sur le live vont pouvoir revenir du coup parce que forcément avec la déco bah ça déco et on va se lancer dans cette petite nuit alors là ça fait chier d'y aller au marteau pour le choper donc on va plutôt mettre des tatanes ici tant qu'à faire toi tu vas te déplacer du coup je pense là vu que visiblement ça a plutôt l'air d'être ici que ça va se jouer ouh le joli coup critique il faut qu'on fasse mal à celui là là ça c'est un fendeur il a une bonne garde qui réduit donc les dégâts les dégâts physiques direct et en plus il a une attaque de zone donc il est préférable d'essayer de le défoncer rapidement allez une broodave grâce à son attaque gratuite va nous le finir parfait et là si on se met là on est en sécurité à priori cela dit j'avais encore une compétence j'avais encore une attaque tant pis on va contenter de faire ça perdre un point d'action alors ici essayons de tuer des gens des gens qu'on peut voir là on peut pas le voir oui ils nous voient en fait on peut pas le voir en terme de compétence mais les ennemis de toute façon ils prennent le plus court chemin toujours enfin ils essaient toujours de se placer pour optimiser les dégâts en fait c'est à dire que si par exemple lui il peut venir jusqu'ici mais qu'il y a un ennemi qui sort qui peut venir jusqu'ici bah il va aller là qu'ils essaient toujours d'optimiser les dégâts les ennemis bon c'est pas optimal ah on peut se donner une compétence de plus ici mais non ça sert à rien on est trop loin on gagne deux points de mouvement non ça sert à rien pour l'instant on va perdre quelques points alors je pourrais quand même me déplacer là pour utiliser mon point mais le problème c'est que si je me mets là ouais si j'ai quand même une bonne vision et que ces deux cases là que je vois pas je serais mieux ici en fait on va se mettre là comme ça s'ils sortent sauf les deux péons éventuellement coincés derrière on pourra les taper voilà bon il va falloir faire des étincelles on vérifie que le live fonctionne c'est bon on est marqué comme instable admettons pourtant j'ai 4 méga de débit donc normalement ça devrait être bon bah si quelqu'un dans le chat veut éventuellement me dire si c'est plutôt merdique ou pas n'hésitez pas ouais tu vas quand même réussir à tuer des gens tu me rassures bon du coup on va utiliser notre petit missile magique pour les finir voilà parfait ah et on a notre attack gratos en plus avec gros buff qui fait bien plaisir on va se mettre en sécurité ici sachant que là il y a un mec avec armure donc on pourrait le taper au marteau mais ça fait loin quand même et Aziza il va falloir faire des étincelles parce qu'il y a du monde voilà on va faire un peu de dégâts à lui un peu de dégâts à lui ça va les ralentir voilà donc là ils sont quand même pas mal ralentis alors putain il y a 4 avec armure 5 avec armure là ça ça va être chiant on va pouvoir s'en faire un voilà alors euh quand tu l'on on peut faire ça ensuite on peut se redonner un point pour avoir une flèche pour finir lui et après on ravance d'une caisse de plus ça sera bien ici ici on cogne on va cramer un peu de mana pour faire des dégâts de zone voilà pour que là on puisse parce que là pour passer l'armure il va falloir ah bah ça va deux coups critiques ça fait le taf et ils sont trop loin donc tapons sur ceux qui sont stun tant pis toi tu suis là et recule par ici plutôt un point d'action il reste à qui ? à toi ah et puis t'as pas d'armure donc tu peux pas activer ta compétence d'armure donc toi tu vas activer ta compétence d'armure c'est parti ça a des forces à dépenser des mouvements le mag stun en plein milieu là c'est quand même pas mal toi t'as de l'armure 40 d'armure on va te péter ça après tu lui défonce on va refaire une petite attaque de zone si on est bien placé voilà on stun bien avec elle ça fait plaise allez broodhoff nettoie moi ces corneaux qui sont un peu loin et du coup tu vas te placer là même euh ouais ici c'est bien tout ça c'est stun tout ça c'est pas stun et puis bah là on va te faire celui là et puis on va reculer un peu un peu alors à toi c'est compliqué hein tous ces gens avec des armures là on va essayer de les enlever pas mal pas mal pas mal il y en a un qui se faufile là on le voit à part il sait le tuer malheureusement ah il y a un gros mais bah pour l'instant on peut pas y faire grand chose est-ce que ça vaut le coup de dépenser un peu ouais on va essayer de finir lui et après il faudra qu'on se focus sur lui alors ils ont pas beaucoup d'armure donc ça va on devrait pouvoir le tuer avec le tir puissant par contre s'il se barre par là ça va être chiant mais je pense qu'il devrait vouloir venir vers moi alors il nous reste un point ici on va le donner à toi et prendre ça et là on va se déplacer par ici ok c'est parti vous voyons un peu ce qu'on nous propose il nous reste 38 très bien ça ça arrive dans tous les cas il sera hors de porter donc on va devoir reculer un peu allez bim bim on cogne on cogne on cogne on redonne un petit point il y en a un qui est apparu tout là-bas et on cogne ok c'est pas mal et on recule toi tu vas avancer alors ici il est parti là-bas lui fuck d'où je dis des gros mots bah parce que des fois tout se passe pas bien ok nettoyons un petit peu ce qui est le plus proche on reclaque du mana on reclaque du mana allez on reclaque du mana voilà il va falloir qu'on se replie par contre derrière la barricade et peut-être on va commencer à se déplacer avec elle on va laisser Broodave gérer ce qui reste là il devrait être capable de s'en occuper tout lui là il va être relou il faut qu'on s'en occupe avant qu'il s'approche plus du bastion il a zéro d'esquivre d'ici on est bien qu'est-ce qu'on peut faire ? il y en a un qui va arriver là cette fois on va le tuer on va essayer de se contenter de mitiger les dégâts j'ai déjà dépensé beaucoup de mana avec elle euh ouais on va essayer de se contenter de mitiger les dégâts une affaire toi, cours on va enlever son armure ouais d'une certaine mesure tu recules si tu veux faire ça tac 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 voilà ça fait le taf on va se mettre en sécurité toi bah du coup t'es le plus loin que tu peux on paye 13 points d'action et on peut rien en faire ça c'est une porte donc on peut se faufiler là par contre et si on peut arriver jusqu'ici c'est déjà ça ça fait un point d'action utilisé c'est tout ce qu'on pourra faire malheureusement allez allez on tue on tape on va essayer de les ralentir hein pour l'instant faute de mieux toi tu peux aller jusque là toi tu peux aller jusque là on va essayer de te taper ok ok donc là elle va éventuellement prendre un coup on va du coup blinder son armure ah non ça ça garde qu'on blinde pas son armure et là là on devra pouvoir gérer il faut qu'on recule pour taper c'est parti toc toc encore un il nous reste 2 points d'action puisqu'il faut pour lancer un petit projectile magique et on les défonce il nous reste 2 points d'action on essaiera de trouver un arc ou un truc à lui filer éventuellement bon après les tanks hein hop on pète les armures voilà ça fait le taf toi t'es là bim et bim ok sur ce flanc là c'est géré et là ça va être géré sans trop d'inquiétude parfait bon on a cramé pas mal de mana mais on s'en sort on a pris 0 PV on gagne un niveau partout c'est cool normalement non les barricades qui sont en dehors ça compte pas s'il commence à taper sur les murs ça fait monter un petit peu la panique mais très peu alors on a déclenché 20 fois les esquives la population n'a pas paniqué à la nuit 3 on a battu 20 ennemis ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et on aura une grosse vague ici ok on a plein de tas mais c'est des petits tas donc pas forcément utile on pourrait améliorer les maisons et puis nettoyer les tas de cadavres on va faire on va améliorer les deux maisons 80 et derrière on pille les tas de cadavres voilà on est remonté à 148 c'est carrément lentable et on a gagné un petit peu d'essence alors qu'est-ce qu'on peut faire avec notre essence impure finir de compléter ce qu'on avait commencé à acheter tu étais à Glymph 9 n'est-ce pas ? j'étais là et part toi ailleurs ton monde physique n'a guère de sens pour moi donc Glymph 9 la première ville qui a été détruite par la la magie violine sache que nous sommes condamnés à vivre cette fuite à l'existence pour d'innombrables cycles cosmiques alors on peut débloquer la mine d'or ou le camp de pilleur donc la mine d'or c'est un bâtiment qui va générer de l'or à chaque phase de production et le camp de pilleur ça fait pareil mais pour les matériaux on peut en prendre qu'un des deux déjà on va compléter les 149 qui nous manquaient là et je pense qu'on va partir sur le camp de pilleur pour l'instant on fera la mine d'or demain alors on va faire les niveaux 10% de dégâts flats c'est pas mal ou plus de critiques mais bon 10% de dégâts quoi ouais 10% de dégâts plus de mana t'as pas mal boosté ton mana ouais et on dirait que ça a fonctionné le bonus de mana qu'on donne c'est permanent donc ça c'est très cool c'est très très cool on va te donner plus de mana plus de regen de mana et au niveau des talents, marquages pour altérer l'esquive de la cible c'est pas trop mal là là je peux prendre du niveau 1 et du niveau 2 comme j'ai envie exactement l'est tant qu'il est peu blessé 15 d'esquive 2 de mouvement ouais plus un emplacement de sac ou encore plus de mana sinon le marquage ça demande pas de point d'action et c'est vrai que 10 minutes 20% les siffles d'une cible un peu énervante ça peut être pas mal quand même deux fois par tour en plus on va prendre marquage vous voyez là on a dépensé suffisamment donc on débloque la ligne suivante pour le prochain niveau alors de la précision ouh bah oui bah non mais complètement un point d'action de plus c'est tellement puissant c'est tellement tellement puissant et des dégâts à distance ou de la regen de vie est-ce qu'on a un truc en rapport avec la regen de vie il y a ça mais on a pas forcément envie de donner de l'armure on va prendre les dégâts à distance puisqu'elle est justement à distance alors toi bah du coup avec ta blinde de points d'action t'es parti pour pour gérer les côtés seul du coup la recharge rapide pourrait être pertinente pour avoir plus de on peut en fait réinitialiser le nombre de de limites par tour de l'arme enfin pas réinitialiser augmenter de 1 j'ai déjà ça de pris et le dernier niveau alors toi t'es au corps à corps plus d'esquive plus d'esquive c'est pas mal plus de vie aussi pour avoir plus de dégâts ouais plus de vie plus d'esquive on a aucune raison de la mettre au contact mais elle va forcément arriver à un moment où elle sera au contact donc plus d'esquive les dégâts c'est bien mais survivre c'est pas mal aussi la régène de vie ouais la régène de vie la fiabilité les dégâts de propagation c'est un bonus des dégâts de type propagation des compétences qui font des dégâts de type propagation et non c'est surtout des dégâts magiques ou éventuellement un peu à distance mais c'est surtout les objets magiques qu'on donne mais la fiabilité 16% c'est pas mal quand même on va prendre la fiabilité au lieu de 109-129 on passe à 122-141 c'est quand même pas mal et au niveau des talents qu'est-ce que tu peux prendre toi la visée stable non plus de mana pourquoi pas le canon de verre certainement pas plus de mana ça peut être bien on va prendre plus de mana 64 de mana si on lui trouve un petit objet sympa à mettre ça peut être cool alors on va faire un autre petit camp de pilleur ici donc voilà donc à chaque tour du coup il nous générera 40 de matériaux ce qui est quand même pas mal en pillant un truc de Kada je crois que c'est 18 c'est 18 alors regardons la récompense de la nuit voilà une belle arbalète ça c'est cool on a aussi des bottes elfiques 8% de critique pas mal bon l'inertie sert à rien malheureusement un casque qui donne un petit bonus de vie et de résistance mais c'est pas toi qui peut pas porter de casque je crois que c'est toi qui peut pas porter de casque c'est pas indiqué directement ouais c'est toi qui peut pas porter de casque donc c'est pas intéressant du coup de booster ta vie avec ça à l'arbalète ça peut être bien et du coup ça voudrait dire que c'est notre tireuse qui a les deux objets rares après c'est elle qui gère les flancs tout seul donc ça peut s'entendre on va aller voir ce qu'on a dans le magasin ah bah 15 de vie et 8 de régène quotidienne oh ça ce sera un très bon objet à filer ah c'est une arbalète de points secondaires ah intéressant allez celle-là on va la prendre parchemin d'épée fulminante ou le parchemin de jet de flamme on va prendre le parchemin d'épée fulminante et on va équiper un petit peu les parchemins c'est à usage de nuit euh non c'est à usage de nuit c'est deux usages par nuit pour celui-là et du coup est-ce que je lui filerais pas ça en main secondaire ça donne quoi ça ? de la précision et de la garde ? c'est pas mal mais en main secondaire euh... ça lui booste sa vie donc ça booste ses dégâts et ça booste sa régène de vie donc ça booste son armure elle a 99 d'armure quand même et le bouclier on peut le donner à quelqu'un d'autre ? et le bouclier bah le problème c'est qu'on peut pas vraiment le donner à quelqu'un d'autre justement mais après rien n'empêche de le mettre là il donne quand même ses bonus ok elle a pas d'armes mais euh... ça donne quand même ses bonus et du coup on prendrait... en plus ça lui fait une attaque à distance pour éventuellement pouvoir terminer des ennemis s'ils sont trop loin en plus c'est une multi-coup on perd sa armure alors pas mal et du coup en récompense de nuit on prendrait ça pour la tireuse la place de l'arc en plus de l'arc en plus de l'arc en plus de l'arc ok qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? 22% de réduction de résistance c'est pas mal moins 10 d'esquive plus 5% de physique 25% de dégâts de poison 25% de dégâts de poison ça ce serait bien pour toi mais t'as déjà l'anneau de concentration je ne compte pas t'enlouer mais tu peux en avoir un deuxième c'est pour toi parce qu'avec l'arbalète on fait des dégâts de poison les dégâts de poison c'est vachement bien pour neutraliser les gros tas ou ceux qui ont de l'armure parce que du coup les poisons tapent directement dans les PV sans que l'armure joue t'as des dégâts physiques toi ? ah oui pour ton équipement c'est pas très grave oui c'est ça qui te donne les dégâts physiques c'est pas très grave un tome des secrets pour Broodaf ouais la réduction de résistance éventuellement pour toi t'as l'amulette de sand troll déjà pour Broodaf un petit crystal il réduit des edges 50% la résistance avec les attaques magiques on le réduirait encore de 22% ouais mais ça reste rare les ennemis qui ont beaucoup de résistance non on va économiser un petit peu on va regarder ce qu'on peut faire avec notre regard déjà les actions gratuites qui n'est pas full mana personne n'est full mana mais c'est Aziza qu'on a le moins donc c'est par exemple boost et on va te le remplir ta jauge au niveau vie on est full life c'est à dire ça se passe comment la régène de vie la régène de mana c'est à la fin de la nuit ou c'est ? c'est à la fin de la nuit la régène de vie la régène de mana quand la nuit se termine on voit il y a des petits chiffres au dessus de leur tête qui montre qu'ils ont gagné des trucs là il ne va pas cracher on est bon pas bien les défenses alors pour l'instant en défense on a vraiment que des murs donc c'est un peu pauvre mais bon on va faire avec ok il nous reste 14 on va économiser on pourra mettre une petite barricade éventuellement dans le coin là il n'y a pas grand chose ça va ralentir un peu et on est parti pour gérer cette grosse vague potentielle alors Broodaf tu vas te mettre je pense ici pour pouvoir gérer un peu ce qu'il se passe par là Aziza il faut que tu bouges le moins possible donc tu vas te mettre ici donc tu verras pas ce qu'est derrière le panneau mais tu auras une belle vision sur tout ce qu'est là et Meryl là et si vraiment ça pop là-bas bah on verra quelqu'un ça pop là-bas et en bas aussi super du coup et en plus là on a une saloperie on a un violent non violent un envolant un volant ah oui on a un volant les volants ils sont rapides donc ils vont essayer de rocher la cité mais il sera mort largement avant euh... là 60% de réduction on fait tellement pas de dégats et en plus il y en a avec des boucliers, ceux avec des boucliers ils bloquent la ligne de vue on peut pas tirer sur ceux qui sont derrière oui il y a des tentacules, les griffeurs ils ont des tentacules le ciel il y a des tentacules, la reine de son bras c'est des tentacules et bah du coup on va aller se placer par là plutôt quoique c'est un peu con parce que du coup je peux pas attaquer, je l'aurai du attaquer dans le tas avant de bouger bah tant pis petit misplay, c'est comme ça du coup ça va être à vous de gérer allez c'est parti, on élimine on ventile ça c'est gratos un petit tiers d'arbalète et tu te replies alors à toi, on va pas faire la même connerie on va cogner avant de se barrer il te reste un point, mets le sur elle pour qu'elle prenne sa garde et après tu vas aller par ici dans la brume là, il y en a un paquet là quand même ici ça a pas l'air d'avoir tant de monde et là ça bouge un peu on va voir comment ça se passe il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis là, c'est parfait on va se placer derrière ce trou on va se placer derrière ce trou on a une bonne portée là, c'est pas mal on va les harceler comment ça se fait que j'ai un point d'action qui me reste là c'est pas logique ah oui ça, ça dépense pas de points d'action c'est vrai, sinon c'est logique je peux aller là et foutre un coup de poing allons-y après je me replie j'ai éventuellement de prendre un coup mais bon, j'ai quand même un petit peu d'armure oui ça va peut-être être un peu tendu nous verrons on a pas ce qu'il faut pour tirer on a pas de cible ici du coup, il y a du monde qui arrive il va falloir commencer à les nettoyer un peu c'est parti malheureusement ils sont trop loin pour l'arbalète mais tant pis, on fait mal on va rafraîchir notre arme pour avoir une compétence de plus voilà et on va se placer ici voire... ouais mais j'ai pas envie de me mettre là enfin quoique même s'il y a des ennemis qui sortent ici ça devrait aller c'est ici que ça m'inquiète mais bon, normalement il n'y aura qu'une seule attaque au pire voilà, ça va il faudrait pas qu'il y en ait trop mais ça va ah, ici ça commence à être un peu plus sérieux on va les ralentir un peu et on va reculer ici voir comment on peut gérer bah ouais ça va probablement être bah d'ailleurs toi qui va gérer tout de suite ça sera fait ensuite il nous reste 3 points on va c'est limite par tour c'est 2 ils ont quoi d'esquive ? il n'y en a pas 4 d'esquive on va enlever de l'esquive après tout c'est gratuit on va reculer d'une case pour caler un missile magique de 2 cases ok, bon, ça va ici c'est déjà un peu plus la merde tout si on n'est pas capable de buter des ennemis là il y a un gros pack on va en profiter alors on va prendre notre petite arbalète hop hop on va mettre du poison sur ça alors là ça ne voit pas le coup il est mort de toute façon donc le poison ça va durer plusieurs tours et ça va les ça va du coup buter de la vie verte qu'il y a donc là en 2 tours il va être mort lui on va mettre un ralentir cela l'avantage du tir de l'arbalète c'est qu'elle diminue les mouvements ah non elle diminue plus les mouvements maintenant elle perce l'armure il faut vraiment que je réapprenne toutes les combes du coup on va se placer là on va dépenser nos 7 points d'action ici c'est bon ici c'est bon là on va galérer on va galérer alors là on peut envoyer un petit brasier donc ça c'est de la propagation tu touches une cible et ça se propage sur 4 cibles on va en profiter là par contre il faut qu'il soit au contact donc ça suit une ligne quoi il se rapproche un peu trop il va falloir qu'on les nettoie l'autre il ne veut pas crever est-ce qu'on réutilise du mana ? non ils ne sont pas bien placés donc on va plutôt utiliser le multi-cours de l'arbalète on va mettre un peu de poison sur lui un peu de poison sur lui voilà et il faudrait éventuellement qu'on fasse des dégâts ici parfait ça c'est nickel ça c'est nickel et salut canton bienvenue sur le live et merci pour avoir renouvelé ton abonnement 11 mois ça fait bientôt un an un an que tu es abonné à la chaîne ça fait plaisir est-ce que tu as raté quelque chose ? bah un crash de live oui je suis en live depuis 16h à peu près depuis 4h de l'après-midi pas depuis 16h en temps flat depuis que le jeu est release donc bah du coup t'as raté le début mais bon après le jeu on n'est pas si loin on est nuit 4 de la ville une de notre première tentative et peut-être qu'on va mourir euh non pourquoi on va mourir ? on va mourir ? un peu bt qui me dit des trucs à côté là comme ça et moi je répète débilement on va pas du tout mourir bien sûr que là on va pas mourir ouais c'était un peu bah je sais je sais canton le live la plupart des gens travaillait malheureusement mais je voulais vraiment y jouer dès sa sortie parce que ça fait longtemps que je l'attendais et je sais que ça allait malheureusement avec le fait que des gens vont des gens n'allaient pas pouvoir venir mais moi j'avais la chance de pas travailler là donc je me suis dit que c'était quand même le bon moment ils sont costauds hein ok parfait nettoyons encore un petit peu plus d'ennemis le multi-coup ça dépend de la compétence ça c'est un multi-coup à 4 pas 4 et l'arbalète c'est un multi-coup à 2 tout simplement ok donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire toi tu vas te faire cogner mais t'as quand même 100 d'armure et 12 de garde ça devrait bien se placer ok on casse un peu notre armure rien de fou lui il va être en vie ouais le barricade commence à douiller par contre lui il va être très chiant est-ce que je peux te toucher avec ça on va direct se débarrasser de celui-là même si ça va nous coûter un peu cher en compétence bah oui j'imagine canton regarder les lives quand tu bosses bon ça peut éventuellement se faire discrètement selon les contextes le gros qui brille celui-là là bah on va lui mettre un coup de je ne sais quoi peut-être avec avec Meryl alors il y a deux personnages disponibles si tu veux rejoindre l'aventure canton on a ici Aziza l'exhibitionniste qui n'a pas de pantalon ou alors Meryl la claustrophobe qui n'a pas de casque sachant qu'on avait aussi réussi à tomber un broodaf nudiste qui n'a pas d'armure ok on va ventiler hop bim allez bim bim et on va aller s'occuper de l'huile il se déplace très lentement parce qu'il est blessé donc on va aller s'en occuper tranquille les multi coups on peut le mettre sur les mêmes personnages bon s'il on le tue c'est perdu pour la suite là par contre il y a du monde on va un petit peu galérer tout seul lui je pense on va faire un missile et le dernier truc qui c'est qui se déplace aussi loin c'est toi qui se déplace aussi loin on va lui faire des dégâts pour qu'il ne se déplace plus aussi loin voilà là on est en sécurité c'est parfait ici on n'est pas du tout en sécurité là on est en sécurité on va se prendre un point de compétences en plus par contre histoire de faire un peu de dégâts plutôt close-tro qu'exhib c'est parti on peut le faire pendant les nuits parfait alors est-ce que je l'appelle canton ou est-ce que je l'appelle canton et je le remets à Anga tu me diras je vais mettre canton pour l'instant là on est bon là on est bon là on s'était placé au maximum pour aller aider par là-bas donc on est bon il en reste 22 mais c'est majoritairement ici alors on ne peut pas sauter sur un truc tout seul par contre si on vient là on peut sauter par celui-là je pense que c'est plus rentable bon on ne peut malheureusement rien faire à part utiliser notre petite arbalète ce qu'on va faire à ce pas c'est toujours ça de pris et donc toi alors déjà tu vas mettre du poison sur lui comme ça il n'aura pas besoin de passer sa résistance tu vas aller t'occuper ici alors canton si les espaces sont tolérés bon on va tester ça tout de suite canton a priori ça passe canton non je ne sais pas combien oula je vais appuyer sur un truc qui accélère visuellement ok c'est quoi la touche qui accélère caméra mode turbo space ok le mode turbo alors lui on a cassé son armure on va en profiter on va le tuer ici on peut le tuer on va se faire choper ici donc on va reculer par là on va laisser canton s'occuper du groupe du bas il faut la peine de cramer plus de mana ça devrait se passer ici par contre il y en a un qui est en train de se barrer parfait alors si on veut caler un missile magique ou est-ce qu'on a besoin de caler un missile magique en vrai comme c'est que si je le fais pas je vais perdre un point d'action mais bon cramer 4 de mana là je pense que c'est pas pertinent largement les buter avant que peut-être que cette barricade là va souffrir mais c'est tout alors 5 points d'action on est d'accord toi tu as tout dépensé tu peux rien faire d'autre et toi tu peux rien faire d'autre c'est parti et sinon du coup canton comment ça va bien j'espère surtout maintenant que la journée est terminée et toi on te tue pas du premier coup dommage tiens mange on va courir par là-bas au cas où on ait besoin de nous je pense que ça devrait se faire alors là c'est empoisonné ça va mourir donc on va filer un coup de main là-bas plutôt il doit être là non ? on va aller le finir quand même on va aller le finir quand même ah le bouclage ouais j'avoue courage canton comme on dit showbity ok c'est propre on a survécu à la nuit et qu'on gagne un niveau de plus on commence à avoir des gros bonus alors meurtrier alors meurtrier c'est un héros abattu 20 ennemis coup de mou on a infligé des altérations à 15 ennemis on a dépensé 20 mana ça commence à jouer coup de chance 4 coups critiques en un seul tour et nos builds commencent à jouer alors la brume se rapproche de plus en plus et du coup on a une grosse attaque là et une petite ici ça va commencer à se sentir alors que nous propose notre déesse pourquoi m'es-tu ? pourquoi le soleil est-il ? les fleurs à éclore ? pourquoi la mer nourrit-elle l'enfant qui est en elle ? c'est ma destinée et c'est ta perte merci pour les trucs abscons quoi et on va débloquer notre taverne qui va nous permettre de recruter plus de héros mais je suis pas sûr qu'on dépense de l'or pour le faire dans cette partie ça va être un peu tard là alors on a 1000 à dépenser on pourra donner 15 de vie à tous nos héros c'est pas mal on peut finir la mine d'or ça mange pas de pain alors le retirage du magasin je vais pas le débloquer on est obligé de choisir de toute façon oh 3% de dégâts pour tous les héros c'est pas mal débloquer les épées ah on peut débloquer les haches on va débloquer les haches pour Broodaf pour le plaisir le sceptre c'est une arme magique de corps à corps c'est particulier enfin à moi qui l'ai changé ah oui c'est 1 à 3 maintenant là donc c'est plus tout à fait du corps à corps c'est proche quoi ça c'est cool 1 à 3 de portée avant c'était vraiment du 1 de portée et plus de dégâts on va commencer à travailler sur le plus de dégâts ok bah du coup on est au niveau on va aller les voir de ce pas alors 18% de dégâts bah ouais il va Broodaf il va défoncer quoi et plus de mana ouais plus de mana allez c'est parti pour plus de mana et en termes de talent arme raccourcie plus de précision plus de fiabilité mais moins 1 de portée de compétence ok énergiser tous les 7 mana dépensés plus 1 point d'action sachant qu'on a juste 7 compétences qui demande 4 ouais Broodaf on a pas pu lui mettre 2 haches il se bat avec une baguette dans chaque main mais il fait mal aux fesses magie du sang pour chaque bibelot occupé plus 3 mana par niveau d'objet loup solitaire tant qu'aucun autre héros il est dans une portée de 5 ah ça on va pas le mettre tout seul je pense c'est vrai que ça pourrait être pas mal y'a pas un truc pour plus de critique là y'a ça éventuellement si on crame du mana on a pris de la regen de mana donc on crame du mana plus de critique quand on dépensera du mana ça peut s'entendre ça fait quand même 4% tous les 10% manquants alors Aziza de la garde non des dégâts des dégâts ouais pour enlever ce malus ouais des dégâts allez hop fiabilité plus de mana t'en crame pas mal toi du mana mine de rien en plus t'es censé gérer toute seule les flancs avec ton truc qui donne plus d'action donc ouais on va augmenter la régénération du mana on est quand même à 39 sur 52 c'est pas beaucoup et du coup on va te donner la moisson vu que t'es toute seule tu dépotes de l'ennemi et si on arrive à avoir plus trace de régénération de mana c'est quand même propre il n'y a pas quelqu'un qui se bat au tasseau non il y a des bâtons dans le jeu mais c'est des armes assez évoluées je pense qu'on ne va pas les débloquer tout de suite puis ils ne s'en servent pas pour taper ils s'en servent pour lancer des sorts pourquoi on a que 2 de régénération de mana c'est tellement la dèche bon on n'en dépense pas beaucoup avec elle mais c'est quand même tellement la dèche 8% de dégâts flat ou de la garde non les dégâts 8% de dégâts flat c'est bien ah de la régène de vie qui va nous pousser notre armure la régène de mana mais la régène de vie c'est bien quand même elle a tellement de mana et on n'en dépense tellement pas même son épée fulminante qui fait quand même super mal c'est que 2 de mana on va prendre la vie on va passer à 117 d'armure ça va nous permettre de rester un peu plus au corps à corps si on le souhaite quand un ennemi est tué en exécutant des dégâts physiques restaure 4 de vie alors pour ça il faut perdre de la vie tous les 8 points d'action dépensés la prochaine compétence content du mana obtient mana divisé par 2 ouais en gros ça nous coûterait 1 de mana au lieu de 2 c'est pas ouf la magie de sang la totalité du mana du héros est transformée en résistance et de la régène de mana quotidienne en régène de vie ça c'est pas mal en vrai pour elle parce que du coup on n'utilise que 2 de mana pour lancer nos compétences et du coup on gagnerait 20% de résistance on passera à 45% de résistance on pourrait se permettre de claquer de la vie en rajoutant vampire derrière ouais je le prends pas souvent mais je crois que c'est la première fois que c'est vraiment pertinent pour un perso on a fait tous les niveaux alors on voit celle qui a les bonus d'xp elle est quasiment déjà niveau 6 là on est à la moitié Brudaf il a passé de niveau 5 mais pile poil quoi ok qu'est-ce qu'on nous propose en récompense de la nuit un bouclier plutôt non encore une arbalète ou un marteau rouillé une arbalète de points en plus qui donne de la fiabilité en plus c'est pas mal ça notre marteau je crois que c'est un marteau parouillé qu'on a ouais c'est un marteau parouillé cela dit vu que c'est un plus simple courant il fait quand même plus de dégâts donc pourquoi pas l'arbalète pourrait être intéressante en deuxième arme du marteau une vraie arbalète pas juste une arbalète secondaire comme ça on aurait on aurait vraiment une vraie arme à distance pour faire des dégâts distants par contre on pourrait mettre du poison le bouclier on a vu que c'était pas la peine on a personne qui peut le prendre regardons ce qu'on peut faire on a débloqué le la mine d'or la taverne c'est 110 pour la construire on est jour 4 et on a 7 jours en tout donc c'est trop tard pour la taverne je pense parce qu'en gros il faut 110 pour la construire et après un héros le héros de base level 2 c'est 70 ou 80 donc ça veut dire qu'on fera rien de ce jour là donc on recrutera un héros jour 5 il arrivera à level 2 c'est pas intéressant par contre une maison pour avoir plus de mecs on a pas de gros tas là non c'est des petits tas là il y en a pas non c'est que des petits tas qu'on a eu bon en même temps on n'a pas encore de grosses vagues ça reste presque gentil c'est toi il y a 3 crânes qu'on s'est prise là je crois il me semble parce qu'ils sont tous arrivés du même côté mais hyper éloignés les uns des autres on pourrait faire une petite mine d'or pour avoir un peu plus d'or au prochain tour on va regarder le magasin on a un marteau plus 3 voilà là ça déconne plus si on file ça à caneton ouais on passe à 189 216 de dégâts en plus on a un bonus de mana qui ne nous sert pas avec la magie du sang mais qui du coup enfin qui va être transformé en résistance et plus de chances d'étourdir ce qui est sa seule compétence de mana ça étourdit donc oui c'est pas mal 72 par contre qu'est-ce qu'on a d'autre un pantalon une armure mais on a déjà tout ce qu'il nous faut en armure une potion de mana plus 2 bon ça donne 3 de mana mais on peut utiliser 3 fois une dague de poison 1 à 4 on met du poison à 4 personnes ah c'est pas dégueu donc c'est que 28 de poison ça ça fait quoi 20 de garde une potion de défense ok des bottes elfiques l'inertie on a rien qui fait de l'inertie 6 de précision 7 de réduction de résistance et 25% de puissance de critique donc pas de chance de critique mais de puissance de critique ça peut être pas mal mais on a ce qu'il faut donc on va prendre le marteau plus 3 et du coup là on prendrait l'arbalète c'est le seul truc intéressant ce qui veut dire que toi on te filerait le marteau et l'arbalète et toi on te filerait le marteau au cas où au cas où tu te retrouves au corps à corps t'as le point si jamais tu te retrouves au corps à corps bon c'est un peu merdique bon plutôt que le perdre on va te le donner on revend 3 pièces on verra si jamais 3 pièces ça joue sur quelque chose pourquoi pas mais pour l'instant c'est pas forcément utile et donc du coup on est d'accord que elle canton le mana est passé à 0 et on est avec le talent on a 23 et si on enlève le marteau on a 20 ok donc on gagne 3 de résistance avec ce mana c'est pas mal c'est pas mal 50% de résistance donc elle prend 50% de dégâts en moins après on enlève 12 dégâts flats et après il faut encore passer 120 d'armure et en plus il y a les 16% d'esquive donc il faut qu'il te touche après on réduit leurs dégâts une fois qu'on a réduit leurs dégâts on enlève une valeur fixe et une fois qu'on a enlevé la valeur fixe il faut encore qu'il passe l'armure et après il y a 219 PV et on en gagne 70 par jour donc normalement tu devrais pouvoir tanker un peu et on te filera vampire pour que tu gagnes 4 PV à chaque fois que tu dépenses des PV pour lancer tes sorts ouais franchement je pense qu'on va être bien et ouais un petit tank un petit tank qu'est-ce qu'on a d'autre donc ça ça pourrait être bien pour un Brudaf éventuellement 32% de critique on augmente de 25% les dégâts critiques plus les 26% de dégâts flats et en plus on augmente la précision ouais ça me paraît pas mal pour un Brudaf ça ça serait cool bah du coup on va peut-être vendre le marteau pour le coup on va vendre le marteau tenez ça ah bah non le magasin on vend le marteau on achète parchemin de dague de poison qui fait du dégât physique alors à qui on va le donner on va le donner c'est quoi la portée c'est 5 de portée ça fait pas tant on va le filer à caneton caneton il va être blindé quoi du coup est-ce que l'arbalète de poing est pertinente peut-être pas peut-être plutôt pour Brudaf parce que Brudaf il se retrouve très souvent avec un point qui lui reste qui sert à rien avec l'arbalète il pourrait augmenter quand même pas mal son dégât donc là on a vraiment elle elle va dépenser 12 ah oui c'est x2 ah c'est 4 fois le coup de mana d'origine oui donc tu vas quand même dépenser pas mal de vies c'est 8 pv à chaque fois que tu lances une compte mais bon t'en as 220 et on va te filer vampirisme ouais si ça va être carrément rentable ça va être carrément rentable alors du coup il nous reste des ouvriers des ouvriers on va raser ces deux trucs là et après est-ce qu'on peut pas filer un peu de mana déjà la vie là il y a un petit peu de vie c'est que dalle mais hop on peut fabriquer du matériau 40 matériaux pour deux mais bon vu qu'on peut faire que des murs est-ce que c'est bien pertinent on peut déjà quasiment tout recouvrir de murs donc je pense pas que ce soit pertinent on va plutôt booster le mana déjà on restaure le mana de toi et on va te booster ton mana encore un peu plus hop là on est pas mal on est pas mal on est pas mal c'est parti on va se déployer alors du coup Aziza toi t'es faite pour gérer ici toute seule et les deux autres toi tu vas te planquer derrière le trou là et toi caneton tu vas te mettre là on va inverser même je pense un peu plus proche de l'action et toi tu vas rester un peu plus loin 1, 2, 3, 4, 5 il y a quand même moyen de se faire toucher on va rester vraiment plus loin avec toi tiens bah il y a une barricade là tu vas te mettre là et puis bah s'ils apparaissent hyper loin on verra comment on se répartit ok c'est parti on va lancer la nuit ok ils sont apparus pas trop loin et là ça va c'est pas trop mal du coup on va peut-être plutôt mettre toi là-bas pour que tu tires sur ça et toi tu vas gérer le cac ici ah ça fait bizarre les trucs de PV ok c'est parti alors si on veut utiliser les attaques comme ça on se met là tellement mal oh la ventilation quoi bon bah ça c'est fait ha 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 caneton la violence la violence de caneton impressionnant ouais brodof quand il fait des critiques par contre c'est là qu'il est pot et bim il y a même plus d'ennemis pour utiliser sa compétence tiens redonne une petite compétence à caneton ah mais qui va pas pouvoir toucher si si tu vas là tu peux utiliser ça voilà bon bah bouge ou bien sur ce flanc c'est fait alors là ça va être plus compliqué on va mettre du poison il va crever en deux tours c'est parfait hop et du coup on va se déplacer par là-bas et on a plus de points ah zut on va tirer sur lui et puis lui bah il avancera quand il avancera on est parti ça c'est mort et là oui voilà ça arrive un peu plus en masse déjà alors toi on te défonce oh t'es sérieux un pv quoi bon bah du coup on verra ce qu'on fait de toi il y a personne d'autre qui a apporté là il y en a 24 d'esquive on va tenter ok c'est pas mal on va venir là on va mettre du poison sur les deux coureurs du coup on va finir c'est de là on a pas tué c'est pas cool il va nous falloir un peu plus on va envoyer un petit brasier par là on a dégâts de zone et on va se reculer avec toi mais ils sont où ? bah ouais on les a tellement nettoyés bon t'inquiète il va y avoir de quoi de quoi se faire plaisir voilà en avant bim bim il y en a pas qui ont pas mal d'esquive qu'on pourrait enlever tiens là il y a deux 8 là hop on fait encore un coup comme ça un coup comme ça et après un petit projectile magique voilà ça c'est fait ici il nous reste encore une compétence on va commencer à dps un peu là et on va reculer c'est parti il y a du monde là il y a quand même beaucoup de monde alors 5% d'esquive seulement c'est pas mal ça alors là on va plutôt tirer comme ça tout cela parfait il n'est pas mort est-ce qu'on a du poison à mettre là là et puis une petite attaque de zone ici pour faire du dégât et c'est parce que c'est utile on va quand même se redonner un tir pour que toi voilà tu meurs à nous bim bim on va utiliser tes premiers pv je pense pour faire une petite attaque de zone là voilà ça fait le taf ce qui me pose problème c'est celui-là parce qu'il va s'envoler il devrait avancer par là on devrait pouvoir le gérer ici il y en a qui qui se faufile c'est vilain ça je peux filer un point de plus bam on va rester là on pourrait même envoyer du poison il est trop loin lui dommage broodhoff il ne bouge même pas il avoine tranquillement à distance c'est impossible ils sont trop nombreux mais si t'inquiète ah ça c'est embêtant on va envoyer un petit brasier pour les finir là tous voilà parfait et là je pense qu'on peut se permettre un tir ah on les a manqués saloperie tiens poisonner on va se déplacer un peu et voilà ça c'est fait il nous reste un point on va cramer un peu de mana est-ce qu'on envoie un autre brasier c'est pas mal ouais c'est pas mal on va se mettre là ici il y a des gens en face parfait par contre là il va falloir qu'on envoie broodhoff peut-être géré c'est un gros ça là on crame et ici on va balancer des petites dagues ça fait pas beaucoup de poison c'est pour ça que je leur ai mis deux coups on va retourner là on va cogner là il s'infiltre un peu et nous on est un petit peu exposé mais ça va ça reste correct on va utiliser de quoi nettoyer un peu oh t'es sérieux broodhoff quoi qu'est-ce que c'est que ce scandale et puis quand tu laisses des gens en vie voilà il arrive à gérer il est avancé broodhoff voilà j'ai vérifié là on est bien là on va probablement prendre une attaque ou deux mais normalement on peut encaisser ouais on l'a à peine senti quoi allez nettoie moi ça range-toi par contre il va falloir qu'on dépense tous nos points pour aller là ça m'embête un peu mais bon c'est comme ça et on peut même pas utiliser ça tant pis toi t'as beaucoup d'esquifs j'aurais dû te l'enlever avant mais on va te l'enlever maintenant alors ça c'est quoi la portée si je me mets là c'est trop loin si je me mets là un peu un peu lèges en poison on va l'endommager un peu quand même et on est parti on va se mettre là alors ici 0% esquive parfait ça l'est mieux qu'on esquive ça il y a du monde il y a du monde là il y a du monde mais elle fait bien le taf quand même parfait on passe l'armure est-ce qu'on crame un peu plus de mana ça vaut pas le coup il a 21% d'esquive ça fait chier il commence à percer il va être temps de se replier du côté des murs on va se redonner un point pour finir lui voilà ici on a dit qu'on pouvait pas faire grand chose ouais le critique sur un PV malheureusement ça c'est l'avis des critiques c'est toujours un petit peu dommage allez faites place à caneton oh la violence de caneton caneton il arrive et il nettoie c'est son objectif on va avant hop ah putain voilà un peu de poison et là on défonce ceux qui s'approchent des murs voilà alors moi j'y ai trop loin lui bon ça fait le taf on va pas cramer de la vie pour ça enfin quoi que on a plus 67 on peut se permettre toi on va te mettre en sécurité quand même ça serait dommage de prendre une attaque gratos pour rien bim par contre on commence à avoir quand même dépensé beaucoup de mana on va se calmer on va pouvoir tenir je pense comme ça oh elle a beaucoup de vie lui on va crever du poison mais il va falloir quelques tours voilà ça va être plus rapide comme ça là on avoine on avoine on met un double tir on avoine allez toi aussi ah non ça c'est pas cool ça commence à être compliqué là il faut que Broodaf il vienne là allez Broodaf tu sautes par dessus ça il va crever un critique c'est parfait précipite toi bon je pense que c'est mort pour aller plus loin par contre du coup on peut te rapprocher et filer une action supplémentaire alors ça c'est parfait un coup de poison sur lui voilà et puis voilà canton hein tranquillou bilou comme on dit dans le jargon il y en a encore ah bah parfait on peut même on peut lancer une petite comp bon il nous reste deux points d'action ici qui nous servent à rien tant pis c'est comme ça nos murs ils sont au mur court bon bon daf voilà coup critique et bim ici on avoine on avoine on tire on tire et on tire et voilà joli 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 ok on a quand même deux niveaux grâce à nos bonus d'xp c'est parfait on commence à avoir une valeur pas négligeable de récompense on a eu on a eu boucher debuff à 20 ennemis 40 mana c'est quoi boucher ? un héros a battu 40 ennemis ça commence à jouer et 5 compétences fournies par composable lancé parfait et là on a quand même on a un gros truc là deux objets et 55 essence impure on prend direct donc il n'y a même pas d'ennemis qui arrivent sur ce flanc là et juste à côté on en a un objet ça c'est bon ça donc ceux là on va les laisser parce que ça va gêner les ennemis on va voir ce qu'on fait avec nos deux mecs restants alors on va aller parler avec la déesse des ténèbres pourquoi te ferais-je confiance ? parce que nous vivons à la fin du monde ensemble n'est-ce pas ? donc nous devrions nous entraider et aussi parce que je suis bienveillante voilà tout permets-moi d'en douter je n'ai que faire de tes doutes mon cher ce que je veux c'est une dévotion sans faille pour massacrer nos ennemis ne mords pas la main qui te nourrit qui c'est quand tu auras besoin d'une caresse ? n'est pas faux allez on va prendre les 3% de dégâts je pense qu'on va débloquer les épées et les sceptres les pistolets j'aime vraiment pas je vais vérifier qu'ils n'ont pas changé ouais 67-80 le tir grappin le tir de mitraille qui coûte 4 non ouais ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas beaucoup on pourrait booster la vie des héros on va le prendre et du coup on va arrêter l'épisode de Veodela parce qu'il est largement assez long et quand même on s'est bien éclaté donc là vous voyez on est toujours 3 et on va avoir une vague de chaque côté à gérer donc ça va devenir tendu mais on verra ça lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez dire au revoir dans le chat c'est le moment je bois une petite gorgée j'espère que cette fois ça ne va pas planter Bempa Alors ... 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 Musique